Aujourd'hui, je vous propose un petit tutoriel vidéo pour vous aider à faire le livre photo que je vous ai demandé. Pour cela, nous allons utiliser le logiciel LibreOffice. Alors ici, j'ai la première version, le livre photo 2, ça ne m'intéresse pas. J'ai déjà commencé à préparer le document. Donc pour vous qui n'avez pas préparé le document, je vous conseille de cliquer sur éditeur de document, éditeur de texte, une nouvelle page, voilà, d'éditeur de texte. Ici, le logiciel va être ici en anglais, vous allez pouvoir le télécharger directement en français, avec la version française, sur le site de LibreOffice. Il est valable pour tous les systèmes d'exploitation, que ce soit à la fois Windows, Mac, Chrome OS, Linux, voilà, tous les systèmes d'exploitation disposent de LibreOffice. Sachez que cependant sur Android, cela s'appelle AndropenOffice, AndropenOffice, voilà, c'est une variation de OpenOffice ou LibreOffice, qui sont à peu près les mêmes produits à peu de choses près. Voilà, donc ici, vous avez un nouveau document, mais ce que je vous invite à faire, moi, c'est par défaut, il est au format A4, c'est d'aller modifier la taille du document si vous le souhaitez. Moi, je ne vais pas prendre un document, je vais prendre mon document que j'ai préparé pour vous montrer, et je vais ouvrir donc le document récent 2.2, voilà. Ici, j'ai mon livre photo, donc pour modifier les deux formats de la page, vous cliquez sur page style, ici, format de page, et vous allez cliquer sur page, ici dans les onglets, et vous allez avoir 24 par 12. D'accord ? Là, ici, c'est mon format que j'ai choisi, c'est un double règle carré au format paysage. Vous pouvez choisir la marge de 0.21 en bas parce que nous avons un pied de page, ici, qu'on appelle footer en anglais, ou pied de page en français. Mais ici, j'ai demandé à ce que le même contenu soit sur la première page ou la deuxième page. Voilà, le pied de page est généré ici avec un espace restreint de 12 mm. Par défaut, c'est 0.50, donc ça fait beaucoup. Il vaut mieux changer l'espacement entre le contenu du pied de page, c'est-à-dire mon texte ici, et la marge. Vous voyez, là, c'est très peu, j'ai 12 mm, c'est-à-dire 1,2 mm, excusez-moi, parce que 0,12 cm, ça fait 1,2 mm. Voilà, donc il y a 1 mm entre la marge et mon écriture, c'est ce qui est largement suffisant, sinon ça fait trop grand, ça prend beaucoup de page. Voilà, et la hauteur globale peut, vous faites OK, vous avez mis à jour, donc, la taille de la page, le format de la page. Il faut savoir que le format de la page, ici, j'ai oublié de vous montrer, vous avez, sur le format de la page, là, c'était défini par l'utilisateur, user, c'est moi qui ai défini, mais sachez que vous avez par défaut tous les formats standards, universels et internationaux, donc tous les A6, A4, A5, A3, les formats B qui sont plus anglophones, avec les formats lettres, également anglais et américains, etc., etc., ou japonais, vous avez également des formats japonais, des formats, voilà, des grands formats traditionnels, historiques. Voilà, donc, ça, c'est fait, hop, voilà. Alors, donc, je veux, sur la couverture, que vous mettiez, ça, c'est en gris, dans ce tutoriel, ce n'est pas obligatoire de l'indiquer, c'était juste une information pour, servant de repère pour vous. Ici, il va falloir que vous mettiez votre titre, le titre de votre livre photo, ça, je vous l'ai mis, mais ce n'est pas obligatoire de le laisser, voilà, on va le mettre en gris, pour vous montrer que ce n'est pas obligatoire, absolument, voilà, mais en tout cas, je veux votre titre, ici, du format que vous voulez. Si vous voulez modifier, vous tapez le texte, et pour modifier, vous connaissez, voilà, le, vous changez la famille, la famille de la typographie, ici, et la dimension, c'est-à-dire la taille de l'écriture, ici, en faisant varier directement le nombre de points, de, le nombre de points, en fait, en nombre de points. Donc, c'est un système ancien d'imprimerie, qui donne la hauteur du caractère, du caractère d'imprimerie. Voilà, donc, mon livre photo, hop, voilà, mon livre photo, on peut appeler ça mon livre photo. N'oubliez pas, surtout, de mettre nom, prénom, classe, sur la couverture, pour que je sache à qui c'est. Ensuite, vous pouvez rappeler, ici, dans le pied de page, pour créer un pied de page, il faut cliquer sur Format Footer, et mettre, alors, moi, je vais supprimer, voilà, et, je veux bien supprimer, voilà. Donc, par défaut, vous avez un document, comme ceci, qui apparaît, et vous n'avez pas de pied de page. Pour l'ajouter, vous allez cliquer dans la marge, qui est en bas, ici, et cliquer sur Footer, voilà, plus. Ici, si je veux formater, c'est-à-dire, donner les caractéristiques, je vais mettre, ici, donc, 12 mm, 1,2 mm, excusez-moi, et, enfin, appliquer. Donc, ici, j'ai réduit, je fais OK, et là, je peux mettre, écrire ce que je veux, mon numéro de page, numéro de page, par le, par le nombre total de pages, nombre total de pages. Alors, je vais faire ça de manière un peu littérale, on peut faire beaucoup plus subtil, nombre total, nombre total de pages. Donc, ici, numéro de page, je fais un espace, et ici, je vais aller insérer le nombre total de pages, de manière automatique. Donc, pour ceci, je vais faire, je vais aller chercher dans les champs, alors, dans les champs de remplissage automatique. Page number, il est là, et vous allez trouver dans les champs, en fait, ici, à nouveau, ici. Donc, c'est la même chose, page number, ici. Et ici, c'est la page totale. Donc, je vais d'abord cliquer sur page number, voilà, ici. Hop, il me met page 1. Ce qui est intéressant, c'est que quand on crée un pied de page, c'est que, numéro de page, donc, 1. Alors, on peut, après, faire quelque chose de plus subtil, vous allez voir. Et sur le nombre total de pages, donc, de points, et ici, je vais aller insérer à nouveau, mais au lieu de faire page number, je vais faire nombre total de pages, nombre total de pages, nombre de pages, en fait, total. Voilà, et donc, là, pour l'instant, ça me met automatiquement mon nombre total de pages. Ce qui est bien, c'est que quand vous faites ça, vous allez faire la pagination, et ça va se faire de manière automatique, c'est-à-dire que, page 2, automatiquement, ah oui, parce que j'ai mis comme option, vous voyez là, j'ai mis comme option dans les formats. Dans le style de page, j'ai mis que ce n'est pas le même contenu sur la page, la première page, donc, voilà, même contenu sur la première page, là, dans Footer, dans Pieds de page, et là, c'est bon, je fais Valide, je fais Appliquer, et OK. Et là, normalement, il m'a refait toutes les pages avec, et bien oui, et bien non, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ? Parce que je n'étais pas, voilà, j'ai créé mon numéro de page avant, donc, on recommence. Alors, je vais renommer mon document, monsieur Jotrou, livre photo, parce que je vais vraiment l'appeler tel que je veux qu'il soit. Livre photo, livre photo, et je vais mettre le numéro de page, alors je vais mettre juste page, de manière automatique, insertion, numéro de page, ici, page number, hop, je vais mettre un slash, sur le nombre de pages total, simplement. Dans les champs, voilà, page 1 sur 6. C'est très gros, c'est en format 12, c'est très lisible, ça prend beaucoup de place. Essayez de le réduire un peu, format 8 ou 9, ça suffit largement, et ça permet de le lire sans prendre trop de place. Voilà, moi, je le mets en bas à droite, parce que je trouve ça plus logique que le numéro de page soit en bas à droite. Vous pouvez le mettre au milieu, à gauche, ça c'est vraiment les goûts, les couleurs, c'est comme vous préférez. Voilà, donc, livre photo, voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'automatiquement, vous voyez, répéter le même, le pied de page va être répété sur toutes les pages, et les insertions automatiques, qui sont en grise, ça veut dire que c'est le logiciel qui va définir ces informations, il les a faites. C'est-à-dire que quand vous allez rajouter des pages, si vous rajoutez des pages, vous allez automatiquement rajouter un nombre de pages, page 7 sur 7, sur 8, sur 9, etc. Il va automatiquement réorganiser le numéro de pages au fur et à mesure de votre utilisation des pages. Alors ici, je vous ai mis, donc, je vous présente ce livre photo, la couverture, le titre, votre nom de nom de classe et le pied de page. Vous pouvez le mettre en gris, léger éventuellement, pour ne pas que ce soit trop visible non plus, on n'a pas besoin que ce soit quelque chose de très affirmé. Peu importe, voilà, c'est juste là pour donner une petite information sur le nombre de pages. Ici, donc, on commence par insérer une page, une image, ici. Alors ici, pour la première image, vitesse et mouvement. Donc ça, c'est un titre qui se retrouve à droite. Quand je clique sur mon image, pour insérer une image, je vais l'enlever, je vais la ramener à nouveau. Par défaut, voilà, j'ai mes images qui sont là, qui font n'importe quoi. L'autre doit être en dessous. J'avais juste écrit vitesse et mouvement. Donc j'écris là. Par défaut, mon texte est aligné ici sur la marge. Si je veux décaler mon texte vers la droite, je peux le faire, mais je vais le faire après avoir inséré mon image. Donc d'abord, j'insère mon image. Insertion, dans le menu Insertion. Et tout simplement, images. Hop, je vais aller chercher dans Profto Vidéo. J'ai préparé mes sélections, parce que j'ai les mêmes images là, elles sont brutes, en haute définition. Et celles que j'ai réduites exprès pour ne pas prendre trop de place. Donc là, je vais choisir celle de mon tableau de bord. Et je l'intègre. Ici, en cliquant sur l'angle, je peux l'agrandir. Mais vous voyez, vous allez voir que quand je l'agrandis, ça modifie le texte. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ce mode d'intégration, vous voyez, ça va intégrer la photo de manière optimale. C'est écrit optimal ici. Par l'adaptation de l'image sur le texte. Si je veux que le texte soit à droite, il va falloir que je mette la photo à gauche et le texte après. Donc after, après. Et ici, hop, mon texte passe après la photo. Si je veux que le texte soit à gauche, je clique sur avant la photo. Et là, ma photo va être plutôt à droite et mon texte à gauche. S'il n'y a pas la place, il va la mettre en dessous. Parce qu'on lui a demandé de la mettre à gauche. Donc si je réduis, il va la mettre où il peut. Mais s'il n'a pas la place, comme ici, il va la mettre en dessous. Donc pour cela, je vous conseille de laisser sur optimal. Il va la mettre où il peut. C'est à vous de voir en fonction de là où vous voulez la mettre et là où vous pouvez la mettre. Si, par exemple, vous voulez écarter un tout petit peu le texte de votre document image, il suffit pour cela de cliquer sur le début de la ligne du texte, du paragraphe. Et là, vous allez emmener la marge jusqu'à l'endroit où vous voulez qu'elle soit. Vous allez décaler le début du paragraphe. Visuellement, c'est vraiment dans la page. Vous voyez, là, ça va être après les deux S, par exemple. Voilà, derrière le mot vitesse, vous voyez, je vais l'aligner sur l'arrière du mot vitesse. Et là, hop, voilà. Ma marge, du coup, mon paragraphe a commencé à 15,5 cm du bord. Donc j'ai modifié juste pour ce paragraphe-là. Si je vais à la ligne, ça va reposer la même chose. Mais si je retouche à côté, la marge, ici, mon début de marge est bien à zéro. Aligné sur la marge naturelle que j'ai mis par défaut. Voilà, donc pour créer et modifier un petit peu, déplacer, vous voyez, votre texte et pour pouvoir le retravailler. Voilà, page 1, etc. Donc, page 2. Alors là, je vais vous montrer autre chose. Je vais descendre cette image sur la page d'après. Donc, pour insérer des images, ce n'est pas difficile. Insertion, on a fait insertion dans le menu. Ici, insertion dans le menu et on clique. Voilà. Ici, ce texte est en bas. Imaginez que je suis sur la page 3, donc de ma deuxième page, mais je veux deux images. Ici, c'est deux images. Donc, à chaque fois, pour ces images, en fait, j'ai préparé le document. J'ai été dans insérer, images à chaque fois. Voilà, et je vais chercher mes documents en choisissant quel document je veux importer. Voilà, à chaque fois, je fais ouvrir et ça l'importe automatiquement. Donc, moi, je ne vais pas répéter ça parce que j'ai déjà préparé ce document. Ici, vous avez plusieurs textes. Alors, ça, c'est un texte également qui va apparaître derrière, sur la page d'après. Je vous montrerai comment jouer avec les textes. Ce qui nous intéresse ici, c'est que vous voulez mettre plusieurs images sur une seule page. Mais, vous allez voir qu'elles peuvent se superposer ou se chevaucher. À ce moment-là, ce que vous voulez faire, si vous ne voulez pas qu'elles se superposent ou qu'elles se chevauchent, mais que vous n'êtes pas satisfait que celle-ci soit derrière et l'autre devant, tout simplement, vous allez... Donc, là, j'agrandis pour que ce soit plus facile à voir. Je vais essayer de faire un petit raccord, vous voyez, là, dans la ligne d'horizon. Je fais un raccord de ligne d'horizon. Donc, imaginez que je veux que cette photo-là soit devant. Donc, tout simplement, je clique sur ma photo. Donc, j'ai importé mes images l'une après l'autre. Je clique sur ma page et je réimporte une image. Puis, je reclique sur ma page et je réimporte l'autre image. Ici, je vais avoir, en faisant un clic droit, un menu. Alors, vous avez plein d'options. Mais là, pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est le menu Organisation, en français, Arrange, en anglais. Et ici, je vais mettre Aller vers l'avant. Tout simplement, Ramener au premier plan. Et hop, elle passe devant ma deuxième image. Il y a une petite ligne de séparation. Par défaut, en fait, c'est une petite ligne qui va permettre de voir que l'image passe bien devant. Des fois, cette petite ligne n'apparaît pas clairement dans l'image. Peut-être que c'est lorsque j'ai recadré ou peut-être que c'est lorsque j'ai enregistré. Regardez maintenant, si je prends cette petite image qui est derrière, je clique sur Organiser, Amener vers l'avant, Bring to Front en anglais, à l'avant-plan, ou Envoyer à l'arrière-plan. En avant une fois, en arrière une fois, et Amener à l'avant-plan. Donc ici, je clique sur Amener à l'avant-plan, et mon image redevient, passe par devant à nouveau, et passe devant celle qui était derrière. Je retrouve ma correspondance entre les lignes d'horizon. Et voilà, ici, j'ai bien donc modifié mes images, devant ou derrière, en faisant un clic droit, plus Organiser, ou Arrange en version anglaise, vers l'avant, vers l'avant-plan, ou vers l'arrière-plan. Une fois en avant, une fois en arrière. Ces deux options servent uniquement si vous avez, par exemple, plusieurs éléments, par exemple 5, 6 éléments, et que vous voulez séparer les éléments les uns des autres en les organisant de manière hiérarchique, c'est-à-dire les premiers plans, devant, deuxième plan, troisième plan, quatrième plan, les uns derrière les autres de manière très précise et organisée. Voilà. Sinon, en général, avant ou vers l'arrière, ça suffit. Voilà, donc j'ai bien mis mes deux images, elles sont installées. Maintenant, je vais vous montrer comment organiser, comment faire pour, ici, importer une image plus grande. Donc ici, je l'enlève, cette image, et la quatrième de couverture, normalement, ici, je vais insérer un break de page, un break de page, hop, voilà, pour qu'elle soit automatiquement à la page d'après. Voilà. Donc, ce que je viens de faire ici, c'est que j'ai dit au logiciel que ce début de paragraphe était automatiquement en début de lignes d'après la page d'après. Donc ici, j'ai bien des textes que j'ai, je vais vous expliquer ça ensuite. Ici, c'est le texte qui est écrit dans la page. Donc, c'est le texte que j'ai tapé, que je tape directement avec mon clavier. Pour importer une image, donc, je clique n'importe où dans la page, j'ai mon curseur qui est là, j'importe mon image, image, insérer, image, donc voilà, et ici, je vais insérer mon petit mouton. Voilà, ici, petit mouton, tu es inséré. Là, ici, vous voyez, par défaut, l'intégration du texte, et s'il n'a pas la place, elle va à droite. Si je veux faire mon texte à gauche, je vais mettre texte à gauche, et le texte est écrit dans la page, ici, le petit mouton, le petit mouton, voilà, il apparaît ici. Et si je veux continuer le texte, il va rester dans la partie gauche. Donc ici, on a un texte ici qui est la même chose que ceci, c'est-à-dire que j'ai utilisé des formes basiques, mais se retrouve derrière. Donc, comme pour la page d'avant, si je veux le mettre devant, clique droit, organisation, ou arrange en anglais, et amener à l'avant, bring to font, amener au premier plan. Et hop, le texte réapparaît. Ça, c'est un texte que j'ai saisi, vous allez voir pourquoi. C'est comme celui-ci, la différence, c'est que la couleur de l'objet est transparente, et il n'y a pas de ligne. Ici, pour créer ceci, j'ai été dans les formes simples. Alors, si vous n'avez pas les formes simples, il suffit de cliquer dans Affichage, en français, View en anglais, et d'aller dans les barres d'outils, et d'aller chercher Drawing. Voilà. Dans les Drawing, vous avez normalement les formes de base. Voilà. Donc, à partir de là, vous allez pouvoir dessiner et insérer des objets basiques. Par défaut, normalement, elles s'apparaissent dans le menu. Mais si vous ne l'avez pas, il faut aller dans Affichage, je vous disais, et dans les barres d'outils. Dans la barre d'outils, pour pouvoir avoir les barres d'outils qui apparaissent. Drawing, et vous allez forcément avoir les objets simples. Donc, les formes simples, ici. Vous avez des lignes, des formes simples, et c'était les fonctions de dessin. Si vous voulez cliquer dessus, vous allez voir, ça vous a de plus d'options. Moi, je choisis un rectangle, comme ça, et je vais écrire ici, formé comme un cartouche, une base, une forme de base. J'aurais pu prendre une autre forme. Je peux choisir une ellipse, voilà, une ellipse solide, un cercle, ou une ellipse, pour intégrer du texte. Peu importe. Pour l'instant, moi, je vais travailler juste avec ceci, pour vous montrer qu'en fait, en double-cliquant dessus, on peut insérer du texte. J'insère mon texte ici. J'insère mon texte ici. Et hop, ce texte, je le sélectionne, parce que je suis en mode saisie de texte, je peux le mettre soit au milieu, je peux lui donner la tête que je veux, avec la typographie que je veux, la taille que je veux, la grandir, mettre une taille plus grande si je le souhaite, en gras si j'ai envie, voilà, je peux réduire, descendre un peu la taille, augmenter la taille, mettre en italique si j'ai envie, voilà, surligner, tout comme un traitement de texte habituel. Je peux également changer sa couleur, si je le souhaite, voilà, et je peux également changer l'arrière-plan. Mais pour ça, c'est pas avec le traitement de texte que je vais le faire, je peux faire un surlignage si je le souhaite, mais pour l'instant, ce n'est pas mon intention, donc je ne mets aucun. Et surtout, je veux garder cette couleur un peu, je vais prendre un violet. Ici, pour modifier la couleur de mon texte, je ne veux pas de l'italique, excusez-moi, j'enlève, je décoche l'italique, et je suis revenu sur mon texte normal. Je clique sur ma boîte à nouveau, je clique à côté, je clique sur ma forme simple, ou comme une, on va considérer que c'est comme une espèce de boîte qu'on a posée dans laquelle on a mis du texte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on peut faire varier la couleur comme on le veut, donc choisir la couleur qui nous plaît. Voilà, j'insère mon texte ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut choisir entre, par exemple ici, aucune couleur dans cette boîte, c'est-à-dire que ça va être transparent. Voilà, mon texte est transparent, il va se voir, il s'intègre sur l'image par-dessus, mais donc la boîte est transparente, qui génère mon texte. Et on peut également mettre, alors couleur, c'est la couleur au choix, comme vous voulez. Ici, vous avez les couleurs standards, vous pouvez changer les palettes, si vous le souhaitez, explorer un peu. Mais voilà, en standard, vous avez déjà pas mal de possibilités. Vous pouvez même choisir vos propres couleurs, si vous le souhaitez, en cliquant dessus. Mais sinon, vous pouvez mettre des dégradés, donc avec un choix de dégradés et de transition de couleurs, voilà, qui peut, on aime, on n'aime pas, à vous de choisir ce que vous voulez, si ça vous plaît ou pas. ici, voilà, donc des dégradés qui sont préenregistrés, qu'on peut aussi reconfigurer, si on le souhaite, mais ça, ça sera un autre tutoriel. Donc, je peux également mettre des hachures, si je le souhaite, hachures horizontales, verticales, etc., 45 degrés bleus, voilà, un peu, 15 degrés, 45 degrés, 30 degrés, etc., 60 degrés, différents degrés d'inclinaison des lignes, avec de différentes couleurs, voilà, donc ça, on peut mettre des hachures, si vous le souhaitez, et vous pouvez également choisir, une texture de fond, donc ici, on a un faux papier dessin, tout simplement, voilà, un faux papier, un tissu, une toile, en fait, une toile préparée, une texture de papier, si on veut, etc., donc on a plein de textures, je vous laisse expérimenter, un zembra, voilà, si vous voulez être un peu plus dans des choses très visibles, la piscine, etc., donc, les goûts, les couleurs, à nouveau, voilà, des motifs floraux, si vous le souhaitez, voilà, de la fausse pierre, bon, voilà, c'est des petites textures qui sont toutes prêtes, des grains de café, voilà, etc., bon, attention à ce que ça reste lisible quand même, et ne faites pas trop sur les motifs, ça peut être un peu difficile de lire des fois, dans certaines situations, donc, je répète, soit des textures, bitmap, ou pattern, c'est pareil, ashting des rayures, dégradé, couleur, ou aucune, donc moi, je vais répartir sur ma couleur, et pour vous montrer que, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la ligne, et voilà, et on peut surtout aussi régler la ligne, changer la couleur de la ligne, donc là, je change la couleur directement de la ligne qui est autour de mon cadre, je peux faire varier l'épaisseur de cette ligne, parce que si je le laisse à zéro, au niveau de l'impression, ça ne se voit pas forcément, l'imprimante ne va pas imprimer une ligne qui est à 0,00, là, ça fait 4 dixièmes de millimètre, ça commence à être une ligne visible, voilà, si vous voulez aller plus gros, on peut faire 2 mm de trait, et là, on a vraiment un trait de 2 mm très visible, voilà, qui devient vraiment même présent, on peut même faire un trait de 1 cm, si vous voulez, voilà, là, ça devient un peu ridicule, évidemment, voilà, donc, laisser à 0,10 ou 0,05, c'est très bien, vous pouvez également modifier, ce qui est intéressant, le type de ligne, donc, par des pointillés, des pointillés courts, réguliers, irréguliers, voilà, des petits pointillés, des petits tirés répétés, des tirés plus longs, des tirés longs, tirés courts, des alternances, voilà, je vous laisse découvrir cette option, mais ce qui est plus intéressant, et c'est ça que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut mettre aucun, aucune ligne à ce cartouche, et au niveau du remplissage, on peut mettre aucun, c'est-à-dire, non, aucun, et ici, j'ai bien, ici comme ici, un texte qui est transparent, et qui va me permettre de l'intégrer, comme j'ai envie, ici, maintenant, ce texte, il est possible de le faire tourner, et donc, pour ceci, si je vais prendre ce texte, ce petit b, ce petit bêlement, cette onomatopée de bêlement, si je clique sur l'outil rotate, ici, en cliquant, alors là, au centre, je vais pouvoir le déplacer, mais en cliquant sur un angle, je vais pouvoir faire tourner mon objet, je clique à côté, c'est fait, voilà, maintenant, je peux déplacer cet objet, et le mettre où je veux, si je veux, alors là, il est derrière, donc, c'est pour ça qu'on le voit, mais on ne le voit pas, on ne voit que les coins, je vais amener à l'avant, et là, il est sur ma photo, voilà, donc je peux le mettre en partie dessus, en partie dessous, si l'objet ne se voit pas, n'oubliez pas, c'est qu'il est, donc ça veut dire qu'il est en arrière, donc voilà, je ne le vois que dépasser, et pour le ramener, clique droit, organiser, amener à l'avant, voilà, je peux le déplacer, donc là, ici, c'est la même chose, c'est un texte, une boîte de texte, ce qui est intéressant, c'est que c'est contrairement à l'organisation, avec ce texte qui est écrit dans la page, qui va être lié à la manière de configurer l'image en relation avec le texte, la manière dont on va intégrer l'image dans le texte, l'avantage de ce texte que vous avez saisi dans une boîte, c'est que vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous pouvez le faire tourner, vous pouvez le répéter, le réduire, le modifier, etc., vous pouvez un peu, voilà, le travailler, et en double en cliquant dessus, et en le sélectionnant, on peut vraiment, voilà, moi je vais sélectionner mon texte ici, je peux vraiment travailler, à nouveau revenir dessus, et le faire évoluer, le réduire, voilà, etc., etc., donc intéressant pour mettre du texte, là je vais supprimer ça, mon texte ici, il n'y a plus d'intérêt, voilà, je peux être dessus visible, avec des couleurs, avec un alignement, avec une ligne autour, vous voyez, je peux même modifier par la suite, si ça ne me plaît pas, voilà, je peux modifier la couleur, si j'ai envie de mettre une couleur plus, ou n'importe quoi, voilà, peu importe, en tout cas, ça laisse les possibilités de travailler le texte, le rapport de texte, et de l'image, ici, plus simple, si vous voulez mettre une légende, qui ne vous fait pas, qui ne va pas vous apporter d'ennui, en passant sur la page d'après, etc., par rapport à l'intégration de l'image, donc, sur la page, là, vous savez que ça, c'est indépendant, et vous pouvez le mettre où vous voulez, devant, derrière, dessous, mais que ça ne va pas disparaître à la page d'après, c'est l'avantage, si vous n'avez pas un texte trop long, là, le texte est écrit dans la page, donc, c'est vraiment le texte, le petit texte que j'ai écrit tout à l'heure, voilà, donc, comment intégrer un document texte, enfin, un document image, un document, une information textuelle, ou un mot, un travail sur l'écriture, en tout cas, voilà, donc là, vous pouvez faire ça pour toutes les autres pages, et tous vos restes de photos, je vous rappelle que vous devez mettre à peu près 10 photos, je vous demande de faire un livre avec 10 photos, et maintenant, nous allons attaquer, je vais vous parler de la quatrième de couverture, alors la quatrième de couverture, c'est très simple, je vous demande de donner quelques explications à l'attention du spectateur, d'un point de vue plus exercice, ce que je vous demande, c'est de reprendre ce document, ici, là, c'est ce texte là, ici, et de faire pour chaque image, donc, image 1, page, vous me dites à quelle page je le trouve, donc vous allez devoir remplir ici, les pages, donc là, si j'ai devant l'image 1, ici, moi, je n'ai pas mis d'image sur la ouverture, par contre, elle se trouve à la page 2, vous voyez, image 1, page 2, vitesse et mouvement, voilà, page 2, ici, je vois que c'est ici, dans mon pied de page, donc ici, je vais aller remplir, vous allez devoir faire ça, donc, page 2, remplir, je remplir, et le point de vue, alors moi, mon point de vue, c'est une point de vue, en plongée, en légère plongée, c'est vers le bas, donc je vais écrire ici, de face, par rapport à l'objet que j'ai pris en photo, de face, donc le point de vue, dit toujours le niveau, et la hauteur, donc, en plongée, ou en légère plongée, en plongée, de face, je suis face, à l'objet que j'ai pris, je suis face au tableau de bord, je ne suis pas de profil, je ne suis pas de trois quarts d'eau, je suis de trois quarts, je suis de face, donc là, je devrais écrire pour moi, par exemple, en plongée, de face, plan de cadrage utilisé, c'est un gros plan, sur le tableau de bord, voilà, ici, j'ai bien un plan, voilà, gros plan, plan rapproché, enfin là, c'est difficile, mais voilà, vous mettez un plan rapproché, parce que le gros plan, ce serait que le tableau de bord, que si je coupais ici, et ici, au niveau du cadrage, d'accord, donc ici, nous avons un plan rapproché, sur le tableau de bord, et voilà, plan de cadrage utilisé, donc ici, vous allez écrire plan rapproché, point de vue, en plongée, de face, plan de cadrage utilisé, plan rapproché, voilà, donc vous allez faire ça, pour chaque image, je vous demande de faire ça, et pour les images, ensuite, je vous demande d'écrire ici, de compléter ce texte là, pour ce livre, j'ai choisi les photographies, pour des raisons, alors là, à compléter avec des explications, vous pouvez vous exprimer, je vous aide ici, vous avez une aide ici, des différents choix, voilà, qui peuvent vous aider, à savoir pourquoi vous avez, choisi tel ou tel format, telle ou telle couleur, voilà, un choix par couleur, un choix par, voilà, par dépit, si vous n'avez pas vraiment eu d'idée, ou parce que, voilà, vous êtes sorti dans l'obligation, un choix parce que vous avez fait, des mises en scène, par exemple, ça peut être, des mises en scène, que vous avez créé, d'un objet, ou d'une personne, votre petit frère, votre petite soeur, ou votre voisin, avec son autorisation, bien sûr, vous même, si vous êtes mis en scène, enfin voilà, en tout cas, si vous avez créé quelque chose, comme une mise en scène, dites que c'est un ensemble, de mise en scène, si c'est parce que, le sujet, c'était des fleurs au printemps, vous avez dit, j'ai pris plein de photos de fleurs, parce que c'est le printemps, et vous mettez vos photos de fleurs, par exemple, en disant, j'ai choisi ces photographies, pour des raisons de sujet, thématiques, pour une raison thématique, voilà, à vous de formuler ça correctement, n'hésitez pas à le faire lire à vos parents, pour savoir avoir un avis, ou à votre famille, et ils vous diront, si c'est bien ou pas trop, ou si vous pouvez reformuler un peu mieux, voilà, en tout cas, ne faites 2-3 lignes, ça suffira, pas la peine de faire 5 paragraphes, je veux quelque chose de simple, et concis, c'est juste pour présenter, au dos du livre, ce que vous avez voulu faire, comme intention, dans le livre de photographie, voilà, ensuite, la dernière page, moi, que vous pouvez enlever, avant de me l'envoyer, je vous ai mis, pour vous aider, tout simplement, des choses à faire, à cocher, une fois que vous aurez coché, toutes ces choses, faites-les dans l'ordre, c'est pas mal, c'est plus simple, en fait, vous pouvez, quand vous aurez coché tout, vous pourrez considérer, que le travail est fini, et que tout est absolument, bien fini, et que vous aurez, la meilleure évaluation possible, suite à ce travail, demandé, en partie en classe, et en partie à la maison, enfin, surtout à la maison, excusez-moi, parce que c'était le travail COVID, donc, voilà, donc, n'hésitez pas à cocher, et puis, voilà, à me le placer, avant de me l'envoyer, nous avons presque fini, cet enregistrement, cependant, il reste une chose, je voulais vous montrer, pour exporter votre livre au format PDF, alors ça, c'est pas très difficile, donc, déjà, on va ficher, enregistrer, alors, moi, je vais renommer mon livre, choisir où je veux le mettre, effectivement, ça y est, je l'ai déjà fait, ça, c'est la version 3.1, voilà, hop, ici, c'est fait, c'est enregistré, donc, maintenant, pour exporter au format PDF, parce que c'est ce qui nous intéresse, ne m'envoyez pas à vos fichiers au LibreOffice, ça ne m'intéresse pas, je ne peux pas les ouvrir vraiment, et je ne vous les ouvrirai pas, je veux juste que vous m'envoyez un PDF, c'est-à-dire un document fixé, figé, qui ne bouge pas, au niveau de la mise en page, selon les versions d'autres de LibreOffice, parce que si vous n'utilisez pas la même plateforme que moi, un Windows, un Mac, un Chrome, un Android, ça peut varier, alors que le PDF ne variera pas, donc, pour ceci, vous allez faire fichier, vous allez exporter, enregistrer sous, en français, ou exporter vers, et là, vous allez choisir faire le PDF, vous pouvez faire aussi un livre numérique, si vous le souhaitez, mais je préfère le PDF, c'est plus universel, c'est ouvrable avec n'importe quel navigateur, donc c'est pas mal en général, ici, donc, si vous faites ça, vous aurez ce, cette boîte, ce menu contextuel, qui apparaît, c'est le menu général, ici, les informations générales, vérifiez bien que l'étendue, l'étendue, c'est bien toutes les pages, all, all the page, si vous pouvez choisir aussi, de faire les pages 2 à 8, si vous avez envie, comme pour une impression, voilà, toutes les pages, si ce n'est pas caché par défaut, cliquez bien ici, pour mettre, voire afficher le PDF, après l'exportation, donc ça veut dire que vous allez faire l'exportation du PDF, le logiciel LibreOffice va générer le PDF, et après, il va vous l'afficher pour que vous vérifiez immédiatement qu'il n'y a pas d'erreur, c'est le moment de vérifier, s'il y a une coquille, de la corriger, de réenregistrer votre fichier, et ensuite de réexporter à nouveau votre PDF, pour, après avoir corrigé les erreurs, ne modifiez pas ces deux éléments qui sont par défaut très bien, 300dpi, c'est la résolution minimum professionnelle, pour faire une bonne impression de qualité, on peut aller plus loin, si vous voulez, mais 300dpi, c'est pas mal, c'est une bonne base, vous n'aurez pas besoin d'être plus loin, les professionnels travaillent à peu près à 600dpi, pour de l'impression de haute qualité, pour des livres d'art, ou des livres de qualité, pour les 300dpi, ça suffit largement au niveau qualité, la plupart des imprimantes familiales, ne vont pas vraiment, enfin, impriment très bien 300dpi, par défaut, ensuite, si vous habillez d'autres choses que cocher que l'archive PDF, par exemple, c'est des fois que vous pouvez avoir par défaut, le form, générer un formulaire PDF, donc, décocher le formulaire PDF, pour choisir, archive, parce que nous voulons juste un PDF d'archive, pour qu'il va être lisible comme un livre, voilà, un livre, c'est un, quelque chose qui n'est pas interactif, et cocher également, universal accessibility, ou accès universel, ça permettra, à des gens qui n'ont pas forcément la capacité de lire à l'écran, ou qui ont des problèmes de vue, de pouvoir avoir une aide à la lecture, par les systèmes informatiques, qui sont équipés sur les systèmes d'exploitation, c'est-à-dire que ça peut, le logiciel peut lire, pour les personnes qui n'arrivent pas à lire, pour les personnes, par exemple, qui sont malvoyantes, ça permet au logiciel d'accéder au texte pour lire, donc voilà, c'est bien, laissez les guides d'exportation, ça c'est pour pouvoir imprimer chez l'imprimeur, ce n'est pas forcément nécessaire, si vous me l'envoyez en PDF, mais si vous voulez imprimer chez l'imprimeur, laissez les repères d'exportation de ligne, ça c'est les repères de marge, et voilà, vous faites exporter, il va vous dire que peut-être il y a des problèmes, mais n'en tenez pas compte, ça arrive souvent, ce n'est pas vraiment des problèmes, c'est qu'il y a un export qui s'est fait, vous choisissez l'endroit où vous allez l'exporter, vous voyez bien que c'est bien votre nom, avec prénom, nom et classe, et voilà, vous mettez, hop, automatiquement, enregistrer, et là, il m'affiche mon livre photo, voilà, avec mon nom, prénom, classe, en première page, la deuxième page avec mon, bah, légende ici, mon image qui est ici, que je peux, voilà, page 2, le numéro de page apparaît bien, dans le pied de page, vous voyez, page 3 sur 6, ça c'est automatique, ça ne peut pas, il n'y a vraiment pas vraiment une zone d'erreur, mes images ici, qui sont juxtaposées, et superposées légèrement, hop, mon texte ici apparaît bien au-dessus de mon image, donc tout est bien comme tel que je le voulais, j'ai vérifié, j'ai mon quatrième de couverture, ma quatrième de couverture, mais par contre, ah, moi c'est dommage, j'ai oublié de enlever la page méthodologique, ce n'est pas très grave, au pire, si vous oubliez de l'effacer, ce n'est pas grave, en tout cas, voilà, vous avez exporté votre PDF, vérifiez bien qu'il y a un nom prénom classe sur tout, et vous pouvez me l'envoyer via WebCollège, je vous remercie d'avoir été si patient, j'espère que vous avez été nombreux et nombreuses à faire ce travail, accompagné avec cette vidéo étape par étape, et ne paniquez pas, utilisez le modèle, je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes, et je vous dis à bientôt, au revoir.